On va commencer par le commencement, parce que ce n'est pas du tout un hasard si vous êtes la marraine des petits champions de la lecture. Vous, vous étiez une petite championne de la lecture. Ça se passe dans la banlieue de New York. J'étais une lectrice clandestine. Je lisais dans le placard. Je me cachais pour lire. Vous êtes Harry Potter. Oui, exactement. C'est pour ça que ça a tellement résonné. C'est vrai ? Vous êtes un psychanalyste. Au moins. Ma mère pensait que les hommes n'aimaient pas des intellectuels. Elle avait peur que si je lisais trop, je ne trouverais jamais un mari. Vous aviez 7 ans. Elle pensait déjà à votre mariage. Dès la naissance. Dès avant la naissance. On était de la chair à marier en Amérique dans les années 50. Vous aviez deux sœurs qui prenaient pas mal de place, je crois, aussi. Oui. Mes deux sœurs étaient très, très belles. La seule solution pour moi était d'être bonne élève et de lire. Et je faisais leur compte-rendu de livres. Elles avaient 8 ans et 5 ans de plus que moi. Mais c'est moi qui faisais leur devoir. Extrané. Parce que vous écriviez aussi très tôt. Je crois que vous avez même commencé par recopier avant même d'inventer des histoires. Mais même avant de savoir écrire, je remplissais des pages et des pages de boucles. Parce que j'adorais ça. J'adore écrire. J'adore l'acte physique d'écrire. C'est un plaisir sensuel pour moi. Merci. 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 Merci.